Et notre maestro, il a été aussi honoré par la vie de Luxembourg. Il est le gagnant de l'Urban Piano de la vie de Luxembourg 2018, dont nous l'applaudissons. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Que vous parlez d'El Shaddai ou pas, c'est la manière dont il va parler d'El Shaddai. Regarde ce que Dieu est en train de faire. Il nous amène de gloire en gloire. Continue Azaïe, Dieu va encore t'amener de gloire en gloire. Entre temps j'appelle le serviteur de Dieu, notre frère Kofi, celui qui va nous apporter la parole. Entre tes mains J'abandonne tout ce que j'appelle le mien Oh, ne permet pas personne Seigneur, t'en veux prendre Oui, prends tout, oui, prends tout, Seigneur Oui, prends tout, Seigneur Entre tes mains J'abandonne tout avec bonheur Je n'ai pas peur de te suivre Je n'ai pas peur de te suivre Sur le chemin de la gloire C'est pour toi que je peux vivre Je connais, j'aime ta vie Oui, prends tout, Seigneur Oui, prends tout, Seigneur Oui, prends tout, Seigneur Sans rien garder, sans rien garder Je te livre Tout avec bonheur Alléluia Amen Il y aura à ton poids De gauche à droite Sois au sein 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 Alléluia Dieu est bon Dieu parle tantôt d'une manière Tantôt d'une autre Il a parlé par le canal De son serviteur, notre berger Aujourd'hui, il m'utilise Comme canal pour apporter La sémence Alors, nous allons prier Pour cette parole Père Céleste, nous voulons Te dire merci En toi, il n'existe pas de hasard Tu avais planifié Toutes choses En ce jour solennel Où tu rassembles Les peuples En fin de les nourrir De ta parole Je prie que tu prennes le contrôle De ces instances maintenant Et que je me taise Et que ton esprit parle Au-dedans de moi Car je ne suis qu'un serviteur inutile Toi qui es élevé Prédispose les cœurs Donne-nous un esprit réceptif Afin que la sémence Que nous allons recevoir Puisse encore tomber Dans un terrain fertile Pour germer de bons fruits Merci De faire taire maintenant Tout esprit de distraction Merci de ôter ceux qui ne glorifient pas ton nom Afin que notre attention soit focalisée sur ta parole Nous la bénissons Et nous te donnons toute la gloire qui t'est due Au nom de Jésus Nous avons ainsi prié Et le peuple dit Amen Soyez les bienvenus Nous saluons Notre sœur Nadege Qui a des retours Des vacances Et bien d'autres Ceux aussi qui sont en route Nous continuons encore à prier Pour ceux qui sont encore en vacances Parce que la faveur du Seigneur soit avec vous Alors cet après-midi Nous allons nous édifier ensemble Au travers de ce que David a écrit Nous allons prendre notre Bible Et nous allons lire Le Somme 23 De 1 à 6 Si on peut nous le projeter Et nous allons nous tenir debout Pour honorer cette parole Somme 23 1 de 3 nous lisons Cantique de David L'Éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Il me fait reposer dans de verres pâturages Il me dirige près des eaux paisibles Il restaure mon âme Il conduit dans les sentiers de la justice À cause de son nom Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort Je ne crains aucun mal Car tu es avec moi Ta houlette et ton bâton Me rassurent Tu dresses devant moi une table En face de mes adversaires Tu winduilles ma tête Et ma coupe de borde Oui le bonheur et la grâce M'accompagneront Tous les jours de ma vie Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel Jusqu'à la fin de mes jours Amen 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 Soyez bénis Alors cet après-midi Nous allons parcourir quelques passages De ce que David, l'homme Selon le cœur de Dieu A voulu nous encourager Vous savez, c'est un somme, je dirais Qui plaît à beaucoup d'hommes Chrétiens comme non-chrétiens Le Seigneur est mon berger Et beaucoup aiment le réciter Mais c'est un somme qui est beaucoup riche Parce que tous les mots sont pésés Et tous les mots renferment de riches enseignements Amen Parce que David ne pouvait pas dire Le Seigneur est mon berger Si lui n'avait pas une expérience Dans ce que voulait dire être un berger Parce que lui-même David Il a été berger du troupeau familial Alors il savait de quoi il était en train de parler Bien-aimé cet après-midi Je vais vous apporter à une autre dimension Dans notre marche avec le Seigneur Pourquoi j'ai dit de dire à ton voisin À gauche, à droite Soit authentique Parce qu'aujourd'hui Il y a trop de maquillage Trop de chrétiens Qui utilisent Qui se maquillent Et dont on ne voit pas L'aspect de la véracité L'authenticité Quand nous parlons d'authenticité Nous parlons de ce qui est vrai Aujourd'hui Quand nous ne faisons pas attention Autour de nous L'ennemi a trop de pièges L'ennemi nous attire avec subtilité S'ils ne sont pas attentifs Très souvent Et je sais que si chacun de nous veut donner son petit témoignage Dans la vie, dans sa marche A été une fois au moins Trompé On lui a fait croire que c'était L'original En fait C'était une imitation Ce n'était pas authentique Et quand il est allé Et qu'il a constaté Ou bien Quand il a montré À quelqu'un Qui était plus espère La personne a regardé Et a dit Non ça on t'a trompé Il n'y a rien qui est authentique Ça c'est des limitations Et ils t'ont fait payer au même prix Que le prix réel Le prix authentique Bien aimé Nous devons être attentifs Et nous devons être Des vrais chrétiens Nous devons être Des vrais brébis Du Seigneur David Donne des points En disant L'éternel est mon berger Cet après-midi Nous allons chercher A comprendre Quelques clés Qui peuvent nous aider A être Des vrais brébis Du Seigneur Amen Il y a des clés En toutes choses Il y a des secrets Et nous voyons que Dans cette lecture Il y a Un donneur Et il y a Un receveur Le donneur C'est le berger Le Seigneur Et les brébis Sont ceux Qui reçoivent Nous En tant qu'enfants de Dieu Mais il y a Des caractéristiques Tout le monde Ne peut pas devenir brébis Alors le premier point Que nous allons analyser Comment Faire pour être brébis Et pour faire partie Du pâturage Du Seigneur David pouvait dire Le Seigneur Mon berger Parce que Nous connaissons L'histoire de David David est de la postérité D'Isaac Nous savons que Dieu a fait la promesse A Abraham Dans le livre de Genèse Que Ta postérité Ce sera Les étoiles Et Le sable Et nous savons que David Fait partie De la postérité D'Isaac Et qui parle d'Isaac C'est l'Israël Qui parle d'Israël C'est la postérité Des étoiles C'est pourquoi Chaque fois que David Voulait implorer Son Seigneur Il disait Je lève Les mains Vers les cieux Vers la montagne D'où viendra Mon secours David Léva toujours les mains Vers le ciel Pourquoi ? Parce que Nous Enfants de Dieu Nous sommes de la postérité Des étoiles Nous nous adressons Au ciel Et l'autre postérité Du sable Qui sont Les musulmans Quand ils prient Vous savez Où ils s'adressent Vous savez Le geste qu'ils font Le sable Ismaël Était de la postérité Du sable Pourquoi ? Parce que Quand Aga A été chassée Et qu'elle s'est retrouvée Dans le désert Et que l'enfant Avaient soif L'eau est sortie D'où ? L'eau est sortie Du sable D'où la postérité Des musulmans Ismaël Et nous nous sommes De la postérité D'Isaac Ou les étoiles Et nous savons Qu'une étoile Brille Dans les ténèbres Amen Et David Et David Et David était De cette postérité Alors Que faut-il faire Pour faire partie De ce pâturage Le premier point Nous devons décider De lui appartenir Totalement David Appartenait Totalement Au Seigneur Il se laissait conduire Par le Seigneur Et quand nous sommes De la postérité D'Isaac Des étoiles Nous ne courons plus Après les bénédictions Bien aimé Beaucoup d'entre nous Cherchons toujours Des bénédictions Nous courons Après les bénédictions Mais nous voyons Que David N'a pas couru Après les bénédictions Parce qu'il savait Dans quelle destinée Il était David était De la destinée D'Isaac Ou la postérité Des étoiles Et quand nous sommes De cette postérité Où nous savons Que nous sommes Dans l'alliance Nous ne courons plus Après les bénédictions Mais c'est les bénédictions Qui courent après nous Pourquoi ? Parce qu'on dit Que David était Dans les champs Et la bénédiction Est venue derrière C'est lui qui a été Choisi comme roi David n'est pas Allé chercher La royauté Il était dans les champs Et la bénédiction L'a trouvé dans les champs Bien aimé Si nous sommes A la bonne place Si nous sommes Dans cette alliance Nous ne cherchons plus Après les bénédictions Nous ne courons plus Après les bénédictions Nous ne nous fatiguons Plus après les bénédictions Parce que nous avons Une destinée Nous avons un choix Que nous avons fait Qui nous permet D'être De recevoir Ce que Dieu a promis Et ce matin Nous avons entendu Le beau message De notre frère Annie Qui parlait De l'héritage A partir du moment Où nous sommes Dans la promesse Nous sommes Dans l'alliance Nous avons Notre héritage Qui est déjà préparé Amen Mais c'est un choix Décider de lui appartenir Pourquoi cela ? Dans le livre De Jean 1.12 Il est dit ceci Le livre de Jean 1.12 Et de Jean 1.12 Décider d'appartenir C'est un choix Que nous devons faire Parce que Dieu a donné Le libre habite A l'être humain Dieu n'a pas fait Des humains Des robots Mais Dieu a donné Le libre habite C'est pourquoi Il a dit Je mets devant toi La vie et la mort Mais je te conseille De choisir la vie Amen Qu'est-ce qu'il a dit ? Mais à tous ceux Qui l'ont reçu A ceux qui croient En son nom Elle a donné le pouvoir De devenir Enfant de Dieu Lesquels sont nés Alors Nous devenons Enfant de Dieu Et étant Enfant de Dieu Nous appartenons Au pâturage De Dieu Parce que Nous ne sommes pas tous Enfants de Dieu Dans le livre de Genèse Nous découvrons Qu'il y a Trois types d'hommes Il y a L'homme créé Il y a L'homme Formé Et il y a L'homme Fait Alors pour ne pas Dire que je raconte Des bêtises Dans le livre De Genèse Il est dit Puis Dieu dit Faisons l'homme A notre image Et Toujours Genèse 1.27 Dieu créa l'homme A son image Et dans le livre De Genèse 2.7 Le tenait Dieu forma L'homme De la poussière De la terre Et donc Nous sommes tous Créatures de Dieu Amen Nous sommes tous Créatures de Dieu Mais Enfants de Dieu On le devient Amen C'est pourquoi Nous ne baptisons pas Les enfants A peine nés Nous présentons Les enfants Et quand Ils atteignent Un certain âge Ils choisissent Eux-mêmes De se faire baptiser Parce que Enfants On le devient Quelqu'un ne peut pas Faire un choix A la place De son enfant Non Nous le devenons Parce que nous faisons Un choix C'est notre décision Alors nous décidons D'appartenir A ce berger là Donc le premier point Nous devons décider Car Ce berger N'est pas un voleur Dans le livre De Jean 10.1 Il est dit ceci Jean 10.1 Nous allons beaucoup Parler surtout Dans le livre de Jean Parce que Jean a plus Illucidé Ce que signifie Être berger Alors en vérité En vérité Je vous le dis C'est lui Qui n'entre pas Par la porte Dans la bergerie Mais qui y monte Par ailleurs Est un voleur Et un brigand Amen Et Jésus Il n'a pas Escaladé des murs Mais Jésus Il passe par la porte Donc lui Il n'est pas un voleur Parce que Il est venu Et il a donné Sa vie Et le vrai berger Donne sa vie A ses brébis Amen Il s'est livré Fait totalement Afin que toi et moi Aujourd'hui Nous ayons la vie Que nous avons Aujourd'hui Amen Et donc C'est un choix Une décision De pouvoir L'appartenir Il est dit Dans le livre L'Apocalypse 3 Nous allons voir Pourquoi je dis Que Dieu Ne force personne C'est une décision Qui doit venir De toi-même Personne ne t'oblige A marcher Avec Dieu Mais Dieu Te donne L'opportunité Il est dit Dans le livre L'Apocalypse 3 à 20 Voici Voici Je me tiens A la porte Et je frappe Si quelqu'un Entend ma voix Et ouvre la porte J'entrerai Chez lui J'ai soupéré Avec lui Et lui Avec moi Amen N'est-ce pas Merveilleux Encore aujourd'hui Ce message Est proclamé Dans toute sa vérité Il se tient A la porte Au travers Des messagers Au travers De ses serviteurs Jésus Se tient A la porte Les messages Que nous recevons A travers Internet A travers Cet après-midi Jésus Se tient A la porte C'est un message Qui t'est Adressé Je ne sais pas Quelle expérience Tu as avec le Seigneur Mais cet après-midi Si tu n'as pas encore Fait cette expérience Je dirais Qu'à la fin De ce service Je souhaiterais Que tu puisses Donner Ta vie au Seigneur Et accepter Parce que sa parole Dit Je me tiens A la porte Je frappe Je ne te force pas Mais je veux Que le choix Vienne de toi Parce que le libre choix A été donné A l'être humain Alors nous devons Faire ce choix Et quand tu fais Le choix De l'ouvrir Ta porte Alors il dit Qu'il va souper Avec toi N'est-ce pas Merveilleux Avoir à sa table Le maître des maîtres Le Seigneur des seigneurs Le roi des rois Souper avec toi Nous qui étions perdus Nous qui n'avions Même plus d'histoire Nous dont Nos noms étaient écrits Pour être effacés Mais lui Il vient Souper avec nous Et à partir de là Une connexion se crée Une relation se crée Et nous sommes avec lui Amen Et donc Il dit Voici ce qu'il dit Nous devons décider De lui appartenir Et puis dans le livre De Romains 10 Car c'est en croyant du coeur Qu'on parvient à la justice Et c'est en confessant De la bouche Qu'on parvient au salut Selon ce que dit l'écriture Quiconque croit en lui Ne sera point confus Amen Donc c'est en confessant Le choix que nous faisons Nous devons ouvrir notre bouche Nous devons confesser Et nous devons le reconnaître Amen Et le deuxième point Pour être Une brébie authentique Nous devons connaître la voix De notre maître Aujourd'hui Combien d'entre nous Combien d'entre nous Ne connaissons pas La voix du maître Il semble que c'est lui Il semble que c'est pas lui Et souvent nous nous faisons tromper Nous suivons Des bergers Qui ne sont pas notre berger Bien aimé cet après-midi Ce message que je donne Concernent Notre église locale El Shaddai Ce message n'est pas adressé A celui Qui est A SUALZ Ce message Concernent Nous qui sommes là Dans la bergerie Amen Et nous savons que Dans cette bergerie Nous avons un berger Et nous devons connaître Ce berger Nous devons connaître Comment il marche Comment il vit Comment il nous parle Et même s'il a Des kilomètres Qui lancent Un lettre motive Un mot d'ordre Nous savons que C'est lui le berger Et nous nous obéissons Et nous nous soumettons Mais si nous ne nous connaissons pas Lui il paraît que c'est lui Il paraît que ce n'est pas lui Et nous allons Nous agissons Et après nous trouvons que non Il nous a trompé Et ce pasteur Il est faux Il a appris tout Ceci Mais est-ce que C'est ton bergerie Est-ce que La voix Que tu as entendue Cette voix La vient De lui Jésus a dit Je connais mes brebis Et mes brebis Qui me connaissent Est-ce que tu connais Ton berger Très souvent Nous venons à l'église Pour venir Mais nous ne connaissons pas Les habitudes De nos bergers Très souvent Nous venons A l'église Parce que Voilà Nous devons accomplir Un acte religieux Nous ne connaissons pas Le berger Qui nous conduit Si il nous conduit Sur le sentier Et trois Si il nous conduit Sur le mauvais sentier Sur le bon sentier Nous ne le savons pas Parce que Nous n'avons pas Cette connexion Nous n'avons pas Cette Échange Avec Parce que Nous sommes là Tantôt Tantôt Nous ne sommes pas là Mais nous devons Connaître La voix De notre maître Et l'écouter Il est dit Dans Jean 10 14 Je connais mes brebis Et elles me connaissent Et c'est une chose Très importante Quand nous connaissons Nous commençons A découvrir le royaume Et nous apprenons Comment fonctionne Le royaume C'est un processus Quand nous naissons De nouveau Du premier abord Nous ne pouvons pas Tout savoir C'est un processus Pour atteindre La dimension Que Dieu veut Que nous atteignons Alors nous commençons Notre processus De la même manière Comme un enfant Qui naît Il apprend à connaître Les parents Parce qu'il a Une relation Avec les parents Parce qu'il est toujours Avec les parents Et ainsi de suite Donc l'enfant Ne va pas appeler Tout le monde papa Il ne va pas appeler Tout le monde maman Pourquoi ? Parce que C'est la relation Qui se crée Qui fera dire A l'enfant Papa Ou maman Auquel cas Tu ne peux pas aller Au supermarché Avec ton enfant Et ton enfant voit Une femme passer Maman Tu vois Tu te dis Mais attends Il y a quelque chose Qui ne va pas là N'est-ce pas L'enfant ne peut pas Appeler tout le monde papa Pourquoi l'enfant Arrive à appeler Je sois papa Et maman M'a dit maman Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que C'est une relation Que l'enfant a vécu Et ce sont Les résultats De cette relation Qui permettent A l'enfant De dire papa Ou maman Mais toi Quelle est ta relation ? Et souvent J'entends Des frères Et des soeurs Se plaindre De tels Séviter de Dieu Qui a fait un appel Et qui a pris Presque l'argent Mais est-ce que C'est ton berger ? Mais est-ce que Tu le connais ? Est-ce que Tu connais sa voix ? Quelle voix Tu as entendue ? Nous devons connaître Notre berger Car il nous connaît Et le troisième point Une des caractéristiques D'une vraie brébie D'une brébie Authentique C'est l'humilité Vous savez On dit souvent Que l'humilité Précède la gloire Nous voyons Que Une des caractéristiques Des brébies Il y a cette humilité Parce que D'abord C'est C'est un animal Une brébie C'est un animal gréguer Pourquoi l'animal gréguer C'est Des animaux Qui vont ensemble Ils font tout ensemble Et ils ont une humilité Parce que Ils obéissent A la voix du maître Si le maître leur dit On part dans cette direction Tous y suivent Dieu prend cette métaphore Pour Cette métaphore Pour nous enseigner Quelque chose Vous voyez dans la Bible Très souvent Dieu a utilisé Des fugudes D'animaux En parlant de l'aigle En parlant du lion En parlant du bœuf Pourquoi cela ? Et nous voyons Que Dans l'armée américaine L'effigie Des militares américains Il y a ce design De l'aigle Pourquoi ? Parce que L'aigle Raffirme des caractéristiques Que Le Seigneur Veut nous enseigner On dit que L'aigle Ne vient jamais Dans la basse Que vous bien aimez Alors des fois Dieu nous enseigne Que nous devons être Comme l'aigle Parce que Les basesses d'esprit L'aigle Ne vient jamais Dans la basse cour La basse cour Ce sont les poussins Tout le temps Des palabres Entre eux Des divisions Mais Dieu veut Que nous soyons Des aigles Parce que Chrétien que nous sommes Il nous a racheté A un prix Inestimable Nous devons être Comme l'aigle Parce que L'aigle Vit dans les Dans les hauteurs Et il s'appuie Sur Le Rocher Que est Jésus Christ Et c'est cela Que nous devons Apprendre Nous devons avoir Ces caractéristiques Là Très souvent Pour des futilités Des frères et des sœurs Sortent de la bergerie Non Il m'a regardé mal Non Ils ont mal Parlé de moi Mais tu es venu Et moi j'aime ce discours Certains Beaucoup disent De toute façon Moi C'est pour Dieu Que je suis là Je ne suis pas venu Pour quelqu'un Mais pourtant Il sort de la bergerie A cause de quelqu'un Il sort de la bergerie A cause de ce que Quelqu'un a dit sur lui Donc il y a quelque chose Qui ne va pas Si tu es venu Pour Jésus Là Tu dois rester Même si on t'a donné Un coup de pied Là Même si on t'a critiqué Même si On s'est moqué de toi Mais tu t'en fiches Éperdument Parce que l'aigle Est toujours en haut Il est dans les hauteurs Il ne vient jamais en bas Pour s'emmerder Là Hein C'est ce que nous devons être Malheureusement Nous apprenons Que tel frère est parti Tel sœur est parti Parce que peut-être Quelqu'un a mal parlé Non Ce n'est pas Une brébie Authentique Nous devons être Des brébies Authentiques En renfermant Toutes ces caractéristiques L'humilité Précède la gloire Les brébies Sont humbles Jésus A été paragoné Comme un agneau Pour aller sur la croix De Golgotha Devant Ponce Pilate Lui qui était le roi Il pouvait dire Ponce Pilate Tu sais qui je suis Mais il a gardé son silence Il s'est comporté Comme un agneau Jusqu'à la mort Sur la croix Alors nous devons Réfléter cette humilité Nous devons être humbles Parce que c'est en cela Que ce que Dieu a préparé Nous allons recevoir cela Une des caractéristiques encore Des brébies C'est qu'ils marchent Sans réfléchir A la suite Du maître Si on les amène A gauche Ils suivent Si on les amène A droite Ils suivent Si on les dit De s'arrêter De marquer Une pause Ils marquent la pause Et nous chrétiens Est-ce que Notre marche Avec le Seigneur Est-ce que Nous reflétons Cette humilité En tant que chrétiens Toujours la rébellion Nous nous rébellons Pour un oui ou non Non mais il se prend Pour qui ce pasteur Moi je connais mieux Que lui Nous ne devons pas Venir avec des titres Pour suivre le Seigneur Nous devons Nous laisser Guider totalement Parce que là où Le maître Veux nous envoyer C'est un lieu C'est un lieu sûr C'est un lieu certain Parce que Le gros travail C'est Dieu Qui le fait La partie facile C'est nous Qui le faisons Dieu nous a laissé Le travail Le plus facile Il a dit Aller Et faire des disciples Aller Et gagner des âmes Ce n'est pas nous Ce n'est pas nous Qui pouvons convaincre Les personnes Très souvent nous voulons Utiliser nous même Nos forces Pour faire venir Un frère Une sœur À Christ Non Nous devons seulement Aller s'aimer La parole Et puis le reste On s'occupe Comment il va faire pousser La chose Ça c'est lui seul Amen Et nous devons obéir À ses recommandations À tout ce qu'il a dit Souvent nous voulons Prendre la place de Dieu Nous pensons Qu'il n'est pas rapide Alors nous voulons Le dévancer Et ça ne marche pas Nous devons marcher Sans réfléchir La foi Nous devons avoir Une foi Qui ne réfléchit pas Aujourd'hui Beaucoup de chrétiens Ont des fois Qui réfléchissent Qui raisonnent Trop de raisonnement Quand il y a Un modèle Qui est lancé Par le serviteur On est en train De raisonner à côté Mais S'il avait fait comme ça Est-ce que ce ne serait pas Mieux de faire comme ça Il veille sur le troupeau Et c'est lui Qui a Qui va rendre compte De chacun Des brébis Que nous sommes Ton problème Il est où ? Ton problème Il est où ? Si tu trouves Que dans la bergerie Dans laquelle tu te trouves Le serviteur A été établi par Dieu S'il te dit quelque chose Toi ton problème Il est où ? Tu ne fais qu'obéir Puisque La parole de Dieu Dit que c'est lui Qui va rendre compte De ses brébis À Dieu Moi mon problème Il est où ? Au contraire Si j'ai Un coussin Où poser ma tête J'ai dit Gloire à Dieu Moi j'ai fait ma partie Il m'a dit De faire ça J'ai fait Peut-être que Ce n'est pas ce que Dieu a voulu C'est lui Qui va rendre compte Là-bas Moi mon premier Je ne fais qu'obéir Et puis ça s'arrête là Mais trop de raisonnement Nous venons Déjà quand nous étudions Il y a beaucoup de choses Qu'on ne comprenait pas La géographie L'histoire Beaucoup d'enseignements On ne comprenait pas Et on vit en Christ On veut encore utiliser Notre intelligence Sur le banc scolaire Pour comprendre Les choses de Dieu Non On ne peut pas les comprendre On ne peut pas les comprendre Nous devons seulement suivre Le berger Qui nous conduit Avec assurance Nous devons être authentiques Aujourd'hui Trop de maquillage Nous ne savons pas Qui est qui Aujourd'hui Trop de méfiance Parce que Il y a Des loups Qui se travestissent En agneaux Et ça fatigue Ils viennent pour s'aimer La zizanie Au milieu du troupeau Nous devons être authentiques Un des points Que j'ai noté encore Dans ce que David A énuméré Savoir accepter La correction Quand David dit Ta houlette Et ton bâton Me rassure Le bâton en fait Que David est en train de dire N'est pas Adressé seulement Au brébi Ce bâton Ce bâton Corrige aussi Le brébi Quand il prend une mauvaise trajectoire Mais ce même bâton Est pour défendre Le pâturage Quand Il y a le loup Quand il y a le lion Quand il y a l'aversité Ce même bâton là Est utilisé pour défendre Le pâturage Amen Et donc c'est ce bâton là Ce bâton là Fait un double travail Il corrige Et nous devons accepter La correction Bien aimé Aujourd'hui Beaucoup de chrétiens Souvent On regarde notre âge Par rapport Au serviteur de Dieu Nous pensons que Nous sommes plus âgés Que lui Et quand Voilà Nous faisons des choses Dans la maison Dans la marche chrétienne Quand des fois Nous nous trompons Que nous avons des corrections Nous n'acceptons pas Les corrections Alors on peut changer Totalement D'église On quitte La bergerie Parce que Pour qui je prends Je suis plus âgé que lui Ou bien J'ai plus d'argent que lui Là n'est pas Le discours Que David est en train de faire Nous devons accepter La correction Parce que Nous savons que Notre marche En des moments Nous pouvons fléchir Nous pouvons nous tromper Nous pouvons commettre Des erreurs Et si tantôt Le bâton Nous tombe là-dessus Nous devons accepter Job va le dire Dans son livre Job 5.17 Job 5.17 Il est dit Heureux l'homme Que Dieu châtie Ne méprise pas La correction Du tout puissant Il est très important Bien aimé Que nous soyons Corrigés Parce que Même à l'école Quand nous étions encore À l'école primaire Au temps où L'enseignement Était rude Même les Les devoirs Qu'on nous donnait Malheur à toi Surtout En mathématiques En calcul Si tu avais fait Des erreurs C'est-à-dire Une faute Équivalait peut-être À deux coups de fouet Ou bien Trois coups de bâton On avait une façon D'être corrigé Où il fallait Rassembler ses doigts Comme ça Et puis On te limait Sur ses doigts Jusqu'à ce que Tu comprennes quelque chose Et c'était Une des corrections Sévères Je ne sais pas Si quelqu'un a vécu Cette période-là Ou bien On te mettait Au tableau Et tu devais Soulever tes pieds La main de l'autre côté Et puis C'était le fouet Moi par exemple Effectivement Je l'ai vécu Mais bandit que j'étais Quand je devais Subir cette correction Vous savez ce que je prenais Je prenais mon cahier Un des cahiers Et puis je mettais ça Derrière ma chemise Et un jour Par malheur Ma voisine m'a vue Et puis voilà Alors On commence à me donner Le premier coup Et j'ai fait Ça m'a écrit Aïe 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 En fait J'avais mis quelque chose Donc ça ne touchait pas mon corps Et cette fille Cette soeur Anne-Marie Je n'ai jamais oublié le nom Cette voisine A commencé A rire De façon Exagérée Pour donner un signal Pour dire que Il y avait quelque chose Et donc Le maître a été attiré Par Le comportement De cette voisine Et après On vient Le maître vient toucher Il a vu que J'avais mis quelque chose Là On me déshabille On m'enlève la chemise Et le cahier tombe Et maintenant Je devais passer A la correctionnelle Et c'était Des fouets Et vous savez Que ça laissait Des traces indélébiles Dans le dos Et nous avons subi Ces corrections Mais ça ne nous a pas Empêché De quitter Les bancs De l'école Ça nous a formé Et aujourd'hui Nous sommes là L'école C'est comme La vie militaire Aujourd'hui Aller Frapper Un enfant Ça va Devenir Un problème D'état Vous risquez D'aller Finir Au tribunal Parce que Les enfants On ne doit pas Les toucher On ne doit pas Les corriger Même ton propre Enfant Si par mégade Tu le corriges A la maison A l'école Même déjà Les enseignants Cherchent à tirer La langue A la maison Comment tes parents Mais tout ça Pourquoi Vous voyez Que la société Dans laquelle Nous sommes en train De vivre Aujourd'hui Est en train D'aller Vraiment Au travers Parce que On ne veut plus Des corrections Non Tout est normal Si c'est trompé Non On n'a pas besoin De le corriger Mais comment Les enfants Vont apprendre Et ça fait que Voilà Certains parents Ne peuvent pas Corriger En Italie Où j'ai vécu Il y a un fait Qui s'est passé Un enfant Qui faisait Beaucoup de conneries A l'école Mais à la maison Il était comme Un ange Et on fait le rapport Aux parents Que le fils Voici ce qu'il combine A l'école Alors le papa Part à l'école Et l'enfant Était là Et le directeur Était là Et ils étaient En train de faire Le rapport De tout ce qu'il faisait Le papa Vraiment Il était étonné L'enseignant N'avait même pas fini De énumérer Tout ce que Son fils faisait Qu'en même temps Très fâché Il a envoyé Une paix de gifles Très forte Violente Et vous savez Les européens Le directeur Le directeur Même a tressailli Parce que Ils ne sont pas Habitués À ces gens De choses Et le père Qui dit Au directeur C'est vous Qui faites Que nos enfants Se sont mal éduqués Un enfant Quand il décoit Il faut le corriger Et il faut le corriger De cette belle manière Afin que Le lendemain Ils ne reprennent plus Le directeur lui-même Il tremblait comme ça Parce que Chez eux On caresse Les enfants Donc vous dites Que Bien aimé Nous devons accepter La correction Nous n'est parfait Je me tiens devant vous Mais il m'est arrivé De moi aussi J'ai commis des gaffes Où le berger M'a grondé Au bureau Mais ce n'est pas Pour autant que Je dis Mais pour qui Il se prend Non Parce que L'humilité Est une chose Très importante Quand nous voulons Apprendre les choses De Dieu Nous ne pouvons pas Les connaître Tu as beau fait Ton école de théologie Des choses Moi aussi J'en ai fait en Italie C'était fatigant Après le travail Je partais au cours De théologie Et j'ai payé Ça coûtait très cher Mais des fois J'honorais ma présence J'étais assis Et je dormais Mais je sais Mais de toute façon Ceux qui font aussi Magali Ce n'est pas Attendez De temps à autre Papa Angata Didier On donne le cours Mais voilà Déjà le matin On a travaillé Pour César On a fait la partie De César Et maintenant Il faut faire Pour Dieu Quand on va On est fatigué Mais c'est la vérité Tu es là Mais bon La chose la plus importante C'est que tu es présent L'esprit L'esprit de Dieu Est là Amen Mais tout ça Pour dire que ça ne suffit pas Tu vas être beau diplômé Pour dire que voilà Moi aussi j'ai un diplôme De théologie Mais est-ce que c'est ça Pour dire que je suis complet Non Il y a une autre école Celle de rester auprès Du vrai berger Et d'apprendre Pour atteindre cette dimension Nous devons accepter la correction Aujourd'hui Beaucoup d'enfants De Dieu Ne veulent pas Accepter la correction Et donc Ils ont trouvé Des raccourcis Il y a tout Sud le plan B Quand ils déconnent On les avertit Ils n'accèdent pas Ils changent d'église Tu es dans la bergerie Tu as commis l'adultère On te fait une mise au pied Tu changes Tu vas à l'autre côté Et quand tu vas Tu ne vas pas raconter Ce que tu as fait Pour qu'on t'ait puni Mais tu vas raconter Le passage n'est pas bon La seule raison Non le passage n'est pas bon Maintenant il n'est pas bon On ne donne pas Tous les détails Ceux qui disent Moi je quitte Parce qu'il n'y a pas d'amour C'est quel amour Comme il y a un professeur Un élève Qui a eu le bulletin Nul, nul, nul Son père Dans telle matière Tu as eu nul Il dit non Le prof n'aime pas Et le père qui dit C'est ta femme Amen Nous devons accepter la correction Parce qu'elle nous fait du bien Notre marche avec le Seigneur N'est pas facile De temps à autre Le berger aussi donne Coup de bâton Au troupeau A la brébie qui dévie Et c'est très important De nous ramener Sur le droit chemin Parce qu'il sait Le berger est confronté plus Aux intempéries Aux intempéries Aux vérocité des animaux Qui peuvent venir attaquer Parce que c'est lui Qui prend la défense Du troupeau Il a cette responsabilité C'est pourquoi nous devons l'écouter Et nous devons marcher Après lui Accepter la correction Et puis Ne pas craindre le danger Et ne s'inquiéter de rien Se rassasier dans les verts pâturages Et ruminer ensuite Et donc Vous voyez Une des choses Que les brebis font C'est qu'ils amagazinent Ils amagazinent beaucoup Quand ils vont pour manger Et puis après Ils vont Ils ruminent Et c'est ce que le Seigneur Voudrait que nous fassions Souvent on trouve Qu'il y a trop d'enseignements Qui sont donnés Dans la maison C'est une bonne chose Faisons un peu comme les brebis Amagazinons 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 Et puis Quand nous sommes au repos Nous devons ruminer C'est ce que Dieu demande Si Nous n'amagazinons pas Et que nous nous trouvons Devant des situations Comment pourrons-nous défendre Nous devons être En mesure de nous défendre Quand le faux Berger va se présenter Parce que le bon berger Il s'est déjà déclaré C'est Jésus Christ l'unique Je suis le bon berger Il s'est proclamé Il a dit Il est le bon berger Effectivement Il est le bon berger Absolue Mais parce qu'il a dit Qu'il est le bon berger Il sait qu'il a le faux berger Qui nous attend Alors nous devons écouter Nous devons amagaziner La parole de Dieu Afin de pouvoir La mettre en pratique C'est cette chose Que Dieu veut que nous fassions Une des caractéristiques Encore Qui m'a plu Dans tout ce que David a dit Dans ce somme Se reproduit Pour le royaume Vous savez Lorsque le berger Prend soin de la brébie Parce que c'est tout à fait normal Chacun Ceux qui ont les enfants Vous avez mis au monde Votre enfant L'enfant Il va suivre son processus Vous allez le mettre à l'école Vous allez vous occuper de lui Jusqu'à Votre souhait Vos rêves C'est quoi C'est que l'enfant Grandisse Bien L'enfant Parte à l'école Il soit bien instruit Qu'il ait des diplômes Et qu'un jour Il ait un poste élevé De haut rang Et qu'il puisse vous apporter De temps à autre Un peu de pécule N'est-ce pas C'est nos rêves Qu'un enfant vienne avec une enveloppe Il dit Papa Didier Papi Ça c'est pour toi Ta voiture Que chaque fois Il faut pousser Avant que ça s'allume L'enfant te donne Une enveloppe Il dit Papa Prends une nouvelle voiture En fait C'est ça Parce que Nous ne nous reproduisons pas Pour Prendre Les résidus Nous nous attendons A quelque chose De meilleur Et donc Le berger Qui fait Toute cette fatigue Pour chercher Le pâturaire Vers l'endroit Propice Pour nourrir Son pâturage Son souhait Que Dans cette bergerie Il ait la reproduction Et c'est ce que Dieu veut Que nous fassions Bien aimer Chacun de nous Doit se reproduire Dans autrui Je ne sais pas Depuis que Tu marches Avec le Seigneur As-tu amené Une âme au Seigneur Parce que C'est ça A la fin des comptes Dieu va nous dire Bon et fidèle Serviteur Entre à la présence Parce que Tu as travaillé Pour le maître Et c'est une chose Qui est très importante Se reproduire Les brebis Savent se reproduire Parce que Le berger A fait un travail Et il s'attend A quelque chose Dieu n'investit pas Pour ne pas gagner Le Dieu Que nous suivons C'est un Dieu Qui investit Pour gagner Aujourd'hui Qui veut aller Jeter son investissement Dans le vide Personne En temps normal Nous sommes intelligents Parce que Nous cherchons A gagner Je mets 100 Pour gagner Peut-être 200 Regardez La bourse De New York De Tokyo Matin Les gens sont agités D'autres sont Sur les computers Ils sont aux informations Pour voir La bourse monter Quand la bourse monte Bon c'était Voilà Ceux qui ont joué Aux actions Qui ont investi Ils attendent Quelque chose Et c'est ça Le but Que Dieu Nous appelle Nous devons Nous reproduire Nous devons Amener des âmes Notre témoignage Doit amener Des âmes à Christ Parce que c'est ça L'objectif Ce n'est pas Que nous puissions Dire que oui Seigneur J'ai été dans ta maison Tous les dimanches J'ai jamais manqué De culte Même au Séminaire J'étais toujours là Mais qu'as-tu fait Parce que ça C'est la question Que Dieu Va nous poser J'ai tout donné Qu'as-tu fait De cela Je vais encourager Quelqu'un Cet après-midi Pour dire Qu'il faut Revoir ta copie Dieu ne veut pas Que nous soyons Des chrétiens Égoïstes Pas même Des chrétiens Prostitués Excusez-moi Du terme Parce que Tantôt on est ici Tantôt on est là Et on ne sait même Pas qui est notre berger Nous sommes Au Luxembourg Et nous avons Un berger En Afrique A qui nous envoyons Peut-être Un autre dîme Nous avons Un berger Peut-être Au Canada Mais toi Si tu es ici Tu es là Où tu es Il faut te définir Il faut te définir Parce que Jésus dit Je connais Je connais Mes brébis Et mes brébis Me connaissent Est-ce que Tu connais Ton berger Jésus ne dit pas Est-ce que Vous connaissez Vos bergers Un berger Mon berger Singulier Ce n'est pas Pluriel Arrêtons De Nous dispacher A gauche A droite Parce que On n'aura pas Le résultat Que nous cherchons Il a dit Celui qui n'est pas Avec moi Est contre moi Où tu es avec Le maître Où tu es contre Le maître Il n'y a pas Une voie Une demi-mésure Non Où tu es avec Où tu n'es pas avec Soyons avec Le maître Et si tu n'as pas La capacité De te reproduire Alors Permets Que quand Ton frère arrive A amener une âme Que tu ne sois pas Occasion de chute Parce que Il y a des experts Dans la maison du Seigneur Ils ne font Aucun effort Ils viennent Pour chauffer les bancs Aucune âme Depuis Ça fait 10 ans 15 ans Ils suivent le Seigneur Ils n'ont pas Ammené une âme Quelqu'un qui s'est battu Qui a voulu Obéir à la voix du Seigneur Faire Ce que Les recommandations Que le Seigneur a donné De gagner des âmes On amène des âmes Et toi Ce que tu sais faire C'est de faire Fuir l'âme Bien-aimé Le Seigneur va te demander Des comptes Pour ce geste Que tu fais De détruire Ce qui est construit Dans sa maison Et il y a des gens C'est la spécialité Faire partie Des nouveaux venus Parce qu'ils trouvent Qu'ici là Ici là C'est pour moi Mais depuis quand ? Ici là Nous on était là Avant toi On ne donne pas De possibilités On ne donne pas D'espace Tout est sous contrôle Tu veux mettre En pire Et dire Mais une brébine N'a pas ce qu'il y a Brébine Brébine Ne devient pas Loup Il suffit De chercher Toi même déjà Tu entends Tu dis Oh Je n'ai pas de problème Je préfère Rester dans mon coin Et c'est ça Et c'est ça Qui n'encourage pas Des fois Des nouveaux venus De chercher A travailler Pour le Seigneur Parce que tous Nous devons aspirer A faire avancer L'oeuvre de Dieu Parce que Dieu Il y a la place Pour tout le monde Il n'y a pas A se battre Nous devons Nous battre Pour bien faire Mais dans cette diversité Dieu veut montrer Au monde Qu'il est le seul Capable De réunir Des Congolais Des Ivoiriens Des Burkinabés Des Rwandais Des Français Des Américains Nous devons atteindre Cette dimension Nous devons comprendre Que nous ne sommes plus Des hommes créés Parce que Les hommes créés Restent La nourriture du diable Parce que Dieu Vest sur sa parole Quand il a maudit La femme Quand il a maudit Le serpent Il a dit Que tu auras Pour nourriture Cette poussière Et l'homme créé C'est la poussière Nous Nous sommes Des hommes faits La dimension A la statue De Jésus Christ Amen Parce que Nous sommes Enfants de Dieu Nous ne sommes Plus créatures De Dieu Celui qui veut Rester créatures De Dieu Reste créatures De Dieu Mais nous Nous sommes Enfants de Dieu Et en tant qu'enfants De Dieu Nous devons être Comme ces animaux Grégaires Ils marchent ensemble Les lions Marchent ensemble Ils combattent ensemble C'est seulement Nous les chrétiens Qui sommes divisés On ne sait pas Pour quel but C'est pour quoi Pour paraître Pour dire que c'est moi Mais qu'est-ce que Je fais avec ce micro Je suis un serviteur Inutile Le berger n'est pas là Il dit apporte La sémence Au pâturage Et quand il vient Il reprend son micro Pourquoi devons-nous battre Il y a la demeure Dans la demeure Il y a la place Pour tout le monde Et il faut que nous Nous surpassions Que nous puissions Comprendre ce message En tant qu'enfant de Dieu Unis en Christ Nous pouvons vaincre L'unité Je vous ai toujours dit Que l'unité Que les gens prônent N'existe pas Parce que sinon Dans un même pays Le nord ne va pas Combattre le sud Mais c'est dans le même pays Et on parle Que l'union fait la force C'est quelle union Qui fait la force Si ce n'est Que l'union en Christ C'est l'union en Christ Qui fait la force Parce que Moi je suis ivoirien Lui il est congolais Mais nous avons donné Notre vie au Seigneur Nous sommes nés de nouveau Nous devenons des frères Nous marchons ensemble Son problème est mon problème Voilà ce que Dieu demande Et il faut que Dans cette année De réajustement Nos mentalités changent Parce que Que l'enveloppe Tu reçois A la fin du mois Nous avons notre héritage Que Dieu a préparé Que nous savons Que si nous sommes Dans l'alliance Nous n'avons pas L'héritage Je ne dois pas Me battre Contre ma soeur Contre mon frère Pour dire Hey ici là Moi il était là Avant toi Non Laisse l'espace Si tu étais là Avant lui Permets qu'il soit formé Pour qu'ensemble Nous puissions Porter l'oeuvre Voyez Mais j'ai toujours dit Que le berger Que nous avons Est un berger spécial Parce que C'est l'homme Qui aime partager Vous ne verrez pas Dans beaucoup d'églises Ce qui se passe ici L'unique berger C'est lui Il a son micro Il tient son micro Il n'y a pas Tu ne peux pas Non Il ne donne pas Vieni Il s'est arrêté ici Non C'est lui seul Mais notre berger Grâce soit rendu Pour la sagesse Que Dieu lui a donné Parce qu'il a compris Le message de Gétro Qui parlait à Moïse Si tu veux faire seul Tu vas vite épuiger Si tu veux faire seul L'oeuvre de Dieu Tu vas vite épuiger Choisis des hommes fidèles Tel doit être notre Encourage-moi cet après-midi Bien-aimé Il faut qu'on se reproduise Et ce point me tient à coeur Dans Matthieu 7,19 Il a dit une chose Que nous connaissons Tout arbre qui ne porte pas De bons fruits Qu'est-ce qu'il a fait ? Couper et jeter Si tu ne portes pas De fruits dans la bergerie Ce n'est pas une bonne chose Nous devons apprendre Nous avons cette mission Tous nous sommes appelés A gagner des âmes Tous nous sommes appelés Des missionnaires Le missionnaire n'est pas Le bishop seulement Papa Adama Toi aussi Moi aussi Nous tous ici Nous sommes appelés Pour la mission Alors lèvons-nous Si nous sommes trop assis Nous avons trop dormi Nous avons trop laissé faire L'autre Non c'est lui qui doit faire Qui vous a dit Qu'il est écrit où ? Que c'est lui Le pastor Adama Ceux qui doivent tout faire Pourquoi ? Il est écrit où ? Aller Je ne sais pas Comment nous comprenons Ce verbe Sinon Jésus aurait dit Va Et il allait peut-être Mettre le nom de quelqu'un Mais il a dit Aller Ça veut dire que Plusieurs Nous devons aller Et faire des disciples Nous avons été appelés tous Pour la mission Alors nous avons trop dormi Il est temps Que nous nous levons Il est temps Que nous Mettons en pratique Cette recommandation Nous devons être authentiques Il y a une caractéristique Qui m'a frappé Dans ce somme de David Demeurer dans le troupeau Pour demeurer dans sa présence Il est dit dans le livre De Hébreu 10, 25 N'abandonnons pas Notre assemblée Comme c'est la coutume De quelques-uns Il est très important N'abandonnons pas Notre assemblée Comme c'est la coutume De quelques-uns Mais exorçons-nous Réciproquement Et cela d'étant plus Que vous voyez S'approcher le jour Combien aujourd'hui Abandonnent la communauté Et puis on trouve Le prétexte Mais de toute façon Là où deux sont réunis Le Seigneur est au milieu Donc j'ai mon église Aussi à la maison Mais la parole de Dieu Elle est véritable Elle est Elle est vivante Elle est véridique Pourquoi ? Parce que souvent On n'a pas l'enseignement Et nous mordons À la maison De ce que C'est un frère Qui prend des raccourcis Pour ne plus venir Dans la communauté Pour dire que là où deux Le Seigneur Mais les disciples Je sais que dans le livre Des actes Les disciples Se réunissaient Dans les maisons Ça c'est une bonne chose L'église aussi A commencé là-bas L'église primitive Mais en même temps Qu'ils se réunissent Dans les maisons Mais ils se réunissent Aussi dans le temple Et ça Ce côté-là On ne le touche pas On prend comme Alibie que De toute façon Non N'abandonnons pas La communauté La vie communautaire Elle est importante Parce que Le troupeau de Dieu C'est la communauté Et David pouvait dire Comme un laboratoire Où nous suivons La formation Où nous suivons La correction Et quand nous sortons C'est un produit fini Pour que ce monde Pervers Puisse recevoir Quelque chose Alors nous devons Demeurer Parce que nous savons Que quand nous Demeurons Nous avons La réponse A toutes sortes De problèmes Voyez Si Une brébie Sortait Du pâturage Elle est exposée Au danger Parce que Cette brébie Peut être mangée Par un lion Par un loup C'est pourquoi Il est important De demeurer Dans la bergerie David Avait expérimenté Cela Continuons A marcher En sang Bien-aimé Parce que C'est en cela Que Dieu Déverse Toutes ses bénédictions Notre marche Et notre Présent Dans la communauté Ce n'est pas Une chose Vaine Parce que Nous avons La force Nous intercédons En faveur Nous prions Pour les autres Vous savez Que la prière De l'assemblée A une efficacité Que vous ne pouvez Pas vous imaginer Il y a une force Qui se dégage C'est vrai Que seul On peut arriver Mais avec fatigue Mais ensemble Nous arrivons Très vite Amen Et David Et David Continuait encore Parce que Dans cette Mouvance Il pouvait Contempler Les bienfaits De Dieu Il pouvait Entendre La voix De son maître Il a dit Il a dit Il dresse Devant Mes adversaires Une table Bien aimé Notre marche Avec le Seigneur N'est pas Quelque chose Pour dire Qu'on n'aura Jamais Des problèmes Quand David Il parle De dresser Une table Devant Mes adversaires Ça veut dire Que notre marche Avec le Seigneur Nous allons être Confrontés A des problèmes Mais grâce On a rendu A Jésus Christ Pour ces problèmes Que nous avons Parce que Plus tu as Les problèmes Plus ta table Est garnie Et plus tu as Beaucoup de choses Parce que Quand tu as Un problème Ce n'est pas suffisant Peut-être Que quand tu as Un problème Sur ta table Il y a seulement Une fourchette Quand tu as Deux problèmes Peut-être Il y a la cuillère Qui vient Quand tu as Trois problèmes Il y a le verre Qui est posé Quatre problèmes Tu as l'assiette Cinq problèmes Le plat commence A venir Plus tu as Des problèmes Et plus Les choses arrivent Je dresse Devant mes adversaires Une table Bien garnie Plus Les problèmes On ne doit pas Fuer ces problèmes Parce que Nous avons déjà La réponse Nous avons déjà La victoire Mais elles doivent Les problèmes Doivent venir Nous ne les appelons pas Mais quand ces problèmes Arrivent Nous savons Que nous avons Le résultat Parce que Dieu va utiliser Ce problème Pour se glorifier Il va humilier Nos adversaires C'est pourquoi Tu ne dois plus pleurer Parce que Si tu es dans l'alliance Tu es Une partie Tu as La bénédiction Qui t'est due Ne pleure pas Si les païens pleurent Tu ne dois pas pleurer Ce n'est pas normal Qu'un enfant De Dieu Pendant que des païens Pleurent Lui aussi Il pleure Quelle est la différence Dieu donne Autant A ses enfants Alors Soyez encouragés Bien aimés Soyons Des Brébis Authentiques Des vrais Brébis Dans la bergerie Autant Le voile Le masque Qui fait que souvent On ne sait pas Qui est qui Trop de méfiance Trop de barrières Trop de voile Seul Le berger Doit avoir Le mot Le dernier mot Il nous conduit A de vains pâturages Parce qu'il a Cette assurance Alors nous allons Prier Je ne sais pas Cet après-midi Je ne sais pas Si quelqu'un Se trouve au milieu De nous Et comme je l'ai dit Il y a trois types D'hommes Il y a l'homme créé La poussière Il y a l'homme formé Et il y a l'homme fait Enfant de Dieu On le devient Si depuis que Tu es là Tu n'as jamais Accepté de donner Ta vie au Seigneur Alors que Nous allons Nous mettre en prière Je vais t'inviter Si tu veux A lever ta main Et nous allons prier Tu vas faire une prière Avec nous Afin que tu puisses Faire partie De la bergerie Nous allons Nous tenir debout Nous allons Nous tenir debout Et puis nous allons Prier Pour ces différents points Que Nous avons pu Parcourir Et je rappelle Et je rappelle Ces différents points Décider de lui Appartenir totalement Connaître la voix De son maître Et ne pas écouter Les voix extérieures Être humble Marcher sans réfléchir A sa suite Et accepter Être guidé par lui Savoir accepter La correction Ne pas craindre Ne pas craindre Le danger Et ne s'inquiéter De rien Se reproduire Pour le royaume Demeurer dans le troupeau Pour demeurer Dans sa présence Nous allons Prier Nous allons Nous mettre Deux à deux Et demander Au Saint-Esprit De nous aider Si depuis Tu n'as pas fait Cette décision Tu n'as pas pris Cette décision Vraiment De tout ton cœur Cet après-midi Je vais t'inviter A prendre cette décision Pour dire Seigneur C'est vrai que Jusqu'à présent J'ai fait les choses De moi-même Mais cet après-midi Je prends cette décision De marcher avec toi Je prends la décision De t'appartenir Élevons nos voix Et prions Seigneur Nous voulons Te dire merci Pour ta parole Cet après-midi Seigneur Prends tout Prends tout Seigneur Ton peuple Cet après-midi Encore Prends cette décision De t'appartenir Nous avons fait les choses De nous-mêmes Et nous avons échoué Nous avons fait les choses De nous-mêmes Et nous ne sommes pas arrivés Nous avons fait les choses De nous-mêmes Et ça a été Et ça a été l'échec Cet après-midi Nous décidons De t'appartenir Afin que toi Le bon berger Tu puisses nous conduire Sous-levez-vous Tu puisses nous abreuver Tu puisses encore Nous protéger Contre les attaques Tu puisses encore Nous conduire Jésus-levez-vous Jésus-levez-vous Alléluia Merci Seigneur Merci Seigneur Alléluia Merci Seigneur Amen Amen Je ne sais pas Est-ce qu'il y a Quelqu'un parmi nous Qui n'a pas encore Accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur Sauveur Ok Alors nous bénissons Le Seigneur Pour sa parole Et que ce que nous avons entendu Nous puissions La mettre en pratique Afin d'être Dans le pâturage On peut On peut acclamer La parole des yeux C'est bon Tu parles d'une manière Ou d'une autre Que Dieu Bénisse notre frère Kofi De Timothée 3 16 17 Sous-titrage Société Radio-Canada